A la fois introverti et chahuteur, dans le lycée de Montluçon que j'étais en 1943, j'étais tellement agité et insupportable que j'avais été le plus jeune collé. C'est plutôt un bon souvenir, une complicité avec les autres enfants, par exemple pour insulter les patrouilles allemandes qui circulaient en camion et on chantait des chansons contre le maréchal Pétain. Heureux d'avoir beaucoup de prix à la distribution des prix parce que je n'avais pas les moyens d'acheter beaucoup de livres et là j'en recevais des piles entières. Des difficultés parce que quelquefois j'étais élève dans la classe de musique que gérait mon père. Mon père était professeur de violoncelle mais aussi il faisait des cours de musique au lycée de Montluçon et donc c'était très difficile d'être le fils du prof parce qu'il ne fallait pas qu'il se montre trop bienveillant à l'égard de son fils pour ne pas susciter de protestation. Et moi je me sentais un peu brimé parce que j'étais quand même un petit peu en avance sur les camarades. J'ai su lire la musique avant même de lire les lettres. Le français, ce qu'on appelait l'histoire naturelle à l'époque et plus tard, à partir de la quatrième, le grec. Aucune. Au lycée, on n'écoutait pas de musique à l'époque. Dans les classes de musique, on ne nous faisait pas écouter, on nous faisait chanter des chansonnettes souvent quelconques. Et je trouve que ce n'était pas une erreur parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement d'écouter de la musique, c'est d'en faire. En marge du lycée, j'ai été inscrit aux jeunesses musicales et là j'ai découvert beaucoup de choses. Mon amour pour Monteverdi date de cette époque, dans un concert où on montrait la naissance du bel canto. On avait présenté un extrait de Monteverdi comme une curiosité historique, mais sans plus. Et ça me paraissait très supérieur à tout ce qui avait suivi. C'étaient les deux, et en particulier les études de musique. C'est-à-dire que j'étais en même temps élève en piano, en harmonie au conservatoire de Clermont-Ferrand. Et ça n'était pas une corvée, c'était un plaisir. C'est plutôt des déceptions que des coups de cœur dans ce cas-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.